Salut à tous, c'est Prozio, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'une présentation du serveur Asensia. Alors Asensia c'est un serveur Minecraft, c'est le serveur PVPfaction, je crois que c'est le meilleur serveur français, ce qu'on m'a dit en tout cas. C'est ce qui est marqué quand on se connecte sur le serveur. Donc voilà dans ce serveur là, il y a un serveur PVPfaction, vous voyez vous pouvez vous y connecter en cliquant sur pactifi.fr, ici. Après on a un serveur Funcraft, c'est là où la plupart des gens jouent, enfin ceux qui n'aiment pas trop le PVPfaction, un petit peu avec des jeux par exemple des Hunger Games, des Shootcraft, des Infected, des modes zombies et tout ça. Après vous avez Free Build, c'est comme le mode créatif en fait, c'est un monde où vous pouvez un peu construire tout ce que vous voulez. Après vous avez le mode Single Player, c'est à dire pour jouer en solo. Ça veut dire que ça c'est un launcher, donc vous avez un petit peu tout ce que vous avez sur un launcher normal avec quelques ajouts, par exemple l'adresse du serveur Asensia. Alors vous avez aussi Multiplayer, voilà. Vous pouvez aussi sur ce launcher, ça qui est bien, avoir un skin, c'est à dire que vous allez sur un site, vous téléchargez un skin, et en fait vous pouvez l'importer carrément sur votre Minecraft. Mais le problème c'est que c'est que ceux qui auront ce launcher là qui pourront avoir votre skin, c'est à dire que ceux qui utilisent un autre launcher, ils le verront pas. Et ça ouais, c'est vrai que c'est assez embêtant mais bon. Après pour ceux qui jouent ce serveur, voilà c'est pas problématique puisqu'ils vous voient tel, enfin le skin que vous avez mis. Voilà après vous avez une adresse SimSpeak, voilà vous pouvez changer votre mode pass et tout ça. Et voilà du coup, du coup, du coup, voilà. Ah oui, et aussi, il faut dire que ça va, accepte aussi les versions craquées, ça c'est vraiment pas mal. Il n'y a pas que des versions premium dessus, après c'est rien de fil d'attente. Mais voilà, en une ou deux minutes, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde dessus, on arrive à se connecter et à jouer. Enfin, au sort de pointe, après le matin et le soir, très tard, ça... Donc du coup, on va sur FunCraft, voilà, login. Voilà, du coup, ça vérifie la sécurité du mot de passe, hop. Du coup, on se fait téléporter. Voilà, du coup, là j'arrive, il y a déjà beaucoup de monde. Donc, en fait, je vais vous expliquer un peu toutes les options qu'il y a. Alors, l'horloge au début, voilà, c'est pour masquer les joueurs, c'est vraiment pas mal. Si vous laguez, par exemple, du coup, vous tournez vachement... Enfin, plus de FPS, c'est ça lag moins. Alors après, pour désactiver cette fonction, vous cliquez encore sur l'horloge avec le clic. Alors après, il y a GunCraft, ça c'est un mode que j'ai jamais essayé. Ce qui meurt, c'est un peu comme Zucalov, on se combat un petit peu avec des armes à la main. Bon, ça, j'essaierai plus tard, je vous en dis pas plus, parce que j'ai pas encore essayé. Alors après, il y a les Hunger Games. Les Hunger Games, c'est... Enfin, c'est... En fait, c'est assez similaire aux Hunger Games qu'il y a dans les versions premium. Ça qui est vraiment pas mal. Je vais vous montrer juste... Voilà. Là, il y a Hunger Games, c'est les Survival. Les Survival, c'est des Hunger Games, en fait, où on peut pas casser de bloc. Carrément, avec des coffres et tout ça, avec un kit au début, des kit archers et tout ça. Des Hunger Games, après, on peut casser des blocs. Après, il y a un monde zombie, un mode affecté, où je vous ai fait une petite vidéo dessus que je plauderai. Enfin, je vais faire un petit peu des vidéos sur tous les modes que je plauderai, mais pour l'instant, j'en ai fait que du mode zombie. Voilà, où il y a un zombie, il faut résister un peu aux infectés quand vous faites manger. Par exemple, vous devez un infecté, et plus, plus il y en a qui sont mangés, plus c'est difficile à survivre. Après, il y a un Shootcraft, je vais vous faire une vidéo aussi prochainement dessus. Alors, Shootcraft, voilà, c'est un peu un mode Call of. Bref, vous avez un bâton fait à la main, et avec un clic gauche, ou je sais plus, un clic droit, en fait, vous balancez des artifices avec votre bâton. Et du coup, il faut tuer le plus de joueurs possible, avoir le meilleur ratio kill-mort. Après, PVP Box, c'est un peu un monde où tout le monde se PVP avec des stuff hyper cheaté et tout ça, en diamant, avec des pommes d'or. Bon, ça, on peut jouer sans ou avec pommes d'or, mais pertinemment, je vous conseille de jouer sans pommes d'or, parce qu'avec, c'est un peu, voilà, c'est un peu la 100, c'est un peu interminable. Voilà, et là, vous avez Free Build, ça, je n'ai pas encore essayé, mais, enfin, oh non, voilà, c'est un petit mode créatif, voilà, on peut faire ce qu'on veut. Donc, voilà, il n'y a pas plus de choses à dire sur ça, voilà, c'est... Oh, je n'ai pas marqué la skin ici. Voilà, donc, du coup, là, c'est un peu, voilà, tout ce que je vous ai présenté, c'est un peu le serveur. Donc, pour vous connecter, c'est super simple, vous téléchargez le launcher sur SNCO.net, enfin, voe.net, je crois, c'est... Voilà, et voilà, vous pouvez vous connecter facilement, vous pouvez choisir votre skin et tout ça, vous pouvez venir jouer, enfin, ce n'est pas très difficile, pas très compliqué à se connecter. Donc, voilà, c'est à peu près les seules choses qu'il y a à dire sur ça, voilà, j'espère que, voilà, vous aurez aimé un petit peu la vidéo et, voilà, que vous viendrez un petit peu sur le serveur, vous éclatez, voilà, on espère vous voir un petit peu. Allez, salut tout le monde !